Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur et nous allons commencer le moment des prières. Nous te rendons grâce à toi notre Père, nous te rendons grâce à toi qu'il n'y a aucune nombre de variations, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle Seigneur, tu as été avec nous depuis que nous avons commencé ce moment des conférences, ce moment des prières éternels. Tu chemines avec nous, gloire à toi pour ce deuxième jour Seigneur Dieu de gloire. Gloire à toi éternel pour la force que tu nous donnes, gloire à toi éternel pour la parole, la révélation de ta parole. Gloire à toi éternel pour la conscience Seigneur du problème dans nos familles éternels, la conscience que tu nous donnes afin que chacun puisse avoir les yeux ouverts et voir comment l'ennemi détruit la famille, comment l'ennemi est capable de détruire, de déséquilibrer, d'instabiliser une famille. Et à nous aussi, tu nous donnes la force de pouvoir Seigneur nous mettre au-dessus de ce déséquilibre. Enfin que Seigneur, par nous que tu as choisi, par nous que tu aimes, éternel Dieu de gloire, ceux qui étaient cassés soient redressés, ceux qui étaient courbés soient rélevés. Là où il y avait des fissures, que Seigneur tout soit réparé parce que tu nous aimes éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous venons nous confier à toi. Oui, nous sommes entre tes mains Seigneur Dieu de gloire. Ce moment à toi, tendre Père, pardonne nos fautes et nos manquements éternels. Libère-nous par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ô grand Roi, et laisse que ton Esprit Saint nous conduise, conduise ces instants, conduise ces moments dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, bien aimé. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es redoutable, Alléluia. Pardon, je vais juste, je vais juste, excusez-moi. Bon, ça viendra. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est merveilleux. Je vais prendre juste mes notes. Pardon, hein, pardon pour ce petit moment. Dieu est bon, il est fidèle, il est redoutable, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Alors, les matins, nous étions entrés, au fait, c'est un moyen, ou ce sont des moyens, les thèmes que nous avions mis, ou les sous-thèmes, les thèmes c'est une famille équilibrée, les sous-thèmes, comment amener l'équilibre dans une famille. Nous sommes conscients, vous et moi, nous sommes conscients que nos familles, dans nos familles, les familles sur la terre, ne sont plus comme les familles là que Dieu a instituées. Et Dieu voulait que ça soit. La famille où les papas, la maman, les enfants, les petits-enfants et tout, vivent dans l'harmonie, vivent dans l'unité. Parce que tout simplement, dès le départ, les parents, Adda et Ève, ils ont écouté une voix étrangère. Une voix étrangère qui a permis qu'ils soient nus devant cette voix étrangère. Une voix étrangère qui voulait le faire comparer à Dieu. L'orgueil est entré dans la famille. L'orgueil est entré, chacun veut se faire voir, c'est moi, c'est moi. Si pas moi, qui d'autre ? C'est moi. L'orgueil que nous voyons dans la société, l'orgueil que nous voyons, des fois dans nos lieux du travail, les mêmes orgueils, nous les voyons aussi dans nos familles bien-aimées. C'est pourquoi Kayah est jaloux, à cause de son orgueil. Parce que l'offrande de son frère est agréée, et lui, son offrande n'est pas agréée. Donc, la fumée de ses offrandes ne pouvait pas arriver à être droit devant Dieu. La fumée de ses offrandes était éparpillée, parce que Dieu n'a pas aimé l'attitude de son cœur bien-aimé. Nous avions vu ça à cause de cet orgueil, à cause de cet orgueil, à cause de ce manque d'amour, dans la famille des fois, malheureusement, et pourtant nous venons du même sang. Nous devons vivre dans l'amour. À cause de ça, la malédiction vient. La malédiction est venue. L'enfant qui n'a rien fait, va subir la malédiction à cause de son père. Il y a aussi des gens qui vivent dans cette malédiction. Ils n'ont rien fait. Peut-être que ton père n'a rien fait, mon père n'a rien fait. Mais nos arrière-grands-parents, eux, ils ont commis des fautes. Et alors, ce sont les parents qui ont souffert, et par les parents, tous les enfants. Regardez Kanah. Kanah, c'est toute la descendance de Shamm, qui est sous la malédiction jusqu'aujourd'hui. Mais ce n'était pas Kanah qui a vu la nudité de son père. Mais c'était plutôt le père à Kanah, donc Shamm. Nous voyons bien-aimés dans nos familles. Nous avons parlé, même l'effroi qui a parlé. Nous voyons dans nos familles, comment il n'y a plus cette transparence. Il n'y a plus, au fait, c'est de transparence au milieu des familles. Il n'y a plus ça. Parce qu'au fait, l'ennemi a détruit nos familles par l'orgueil, par la haine, par les mensonges. On ne sait pas se dire la vérité l'un à l'autre. Comme Ada et Eve, ils étaient tous nus dans les jardins. Donc, ils ne pouvaient rien se cacher. Il y avait la transparence. C'est ce que Dieu voulait. La transparence, c'est dans la famille. Aujourd'hui, il n'y a pas la transparence. La transparence, si c'est le frère qui fait ou la sœur, il dit aux autres, surtout qu'elles ne le sachent pas. Je ne le dis qu'à toi, mais qu'elles ne le sachent pas. N'est-ce pas des choses que nous vivons dans nos familles? Disons-nous. Ce ne sont pas des choses que nous vivons dans nos familles. Si je fais quelque chose, je peux avoir quelqu'un de confiance dans ma famille. Peut-être que c'est ma petite sœur. Peut-être, peut-être. Mais je lui dis, je te le dis, elle ne le dit pas aux autres. Je dis à maman, mais ne le dis pas à mes frères. Elle ne le dit pas à mes sœurs. Et pourtant, c'est la même famille. Ou on dit, ou on ne le dit pas. Mais dans toute cette situation, les autres bien-aimés qui vont intervenir, il y aura d'autres choses aussi par la grâce de Dieu qui seront ajoutées, que Dieu soit glorifié. La liste n'est pas exhaustive. C'est vrai dans ce que nous disons. Il y a des choses aussi que vous connaissez. Peut-être que nous ne connaissons pas. Il y a une maman hier, ou c'est ma terre, pardon, qui m'écrit. Vraiment, il dit, mais j'ai élevé mes enfants. J'ai quatre enfants. Deux garçons, deux filles. J'ai élevé mes enfants. Mais ce que je n'ai pas compris, j'ai compris qu'il y avait l'esprit de Judas Iscariot qui est rentré parce qu'elle a suivi l'enseignement sur Judas Iscariot. L'esprit de Judas Iscariot qui est rentré dans notre famille. Et aujourd'hui, la famille, elle est divisée. Elle dit, écoutez, je ne peux même pas voir ma fille. Je ne peux même pas la voir. Je ne savais même pas que ma fille était enceinte. Je ne savais même pas que ma fille a accouché. Je l'ai appris. Ah, quel brisement de cœur. Quel brisement de cœur. C'est ta fille que tu as portée. Ta fille que tu as élevée. Après, la fille a grandi. Mais après, tu n'as plus de ces nouvelles. Tu n'as plus de ces nouvelles parce qu'il y a juste un petit souci. Un petit souci, je vous ai dit, comme Abraham et Lot, eux-mêmes n'avaient pas de problème. Mais il y avait d'autres personnes qui sont venues pour s'aimer la division dans cette famille-là. Et toutes ces personnes-là qui viennent après, nous voyons qu'il y a l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi qui agit pour détruire. Si l'ennemi ne vient pas détruire, qui va détruire? Il peut utiliser la chair, notre mort. Il peut utiliser aussi les forces de ténèbres pour détruire nos familles. Mais dans tout ça, bien aimé, nous pouvons relever la tête. Dans tout ça, nous pouvons relever la tête. Nous pouvons, bien aimé, être l'objet ou à la base de l'équilibre ou du nouveau rééquilibre. Parce que la Bible nous dit que Dieu, il est celui qui rebâtit sous d'anciennes ruines. Même là où tout était en ruines. Là où la famille, c'était la débandade totale. Là où la famille, chacun prenait sa voix. Chacun faisait ce qu'il voulait faire. Même si c'était ça. Des soeurs qui ne se parlaient pas. Des soeurs, nous avons vu une de nos soeurs l'écrire même. Elle a écrit comment est-ce que même dans la même famille, même père, même mère, des soeurs qui ne se parlaient pas, des frères qui ne se parlaient pas. C'est comme des choses que nous voyons à l'église, deux frères à l'église qui ne se parlaient pas. Mais bon, ils viennent des familles différentes, des choses différentes. Mais des gens qui viennent d'une même famille, ça fait de la peine. Moi, des fois, je parle avec mes petites soeurs et on s'étend toujours. Mais on dit que Dieu nous garde vraiment dans cet amour que Dieu nous garde. On s'étend des fois. Mais t'es de la même famille? Comment ça? Comment ils peuvent arriver là-bas? Ah non, c'est pas possible. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Tout n'est pas rose. Il y a des problèmes qui peuvent venir. Mais nous devons savoir comment relever la tête où il faut qu'il y ait une personne. Cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est moi. Une personne qui s'élève et une personne qui combat, une personne qui s'ébat, une personne qui comprend, une personne qui voit les choses, qui a la vision céleste, la vision divine pour voir que ça, c'est anormal. Et ça, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut venir que de l'ennemi. Une personne qui s'élève et qui combat pour la famille. Une personne qui s'élève et qui travaille pour la famille. Je parle d'un travail spirituel bien-aimé qui combat pour la famille. Nous allons aller dans la Bible. Nous avions lu ça le matin. Nous allons lire Ruth, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 8 d'abord. Nous n'allons pas tout relire parce que nous avions lu ça le matin. Le verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles Allez retourner chacune à la maison de sa mère que l'éternel euse de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Et le verset 17 au verset 21, la Bible nous dit Où tu mourras ? Commençons même le verset 16. Ruth 1 du verset 16 au verset 21. Alors la Bible dit Ruth répondit Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras ? J'irai. Où tu demeureras ? Je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras ? Je mourrai et j'y serai enterré. Que l'éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyait décider à aller avec elle. C'est ça ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient Est-ce là Naomi ? Elle leur dit Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeleriez-vous Naomi ? Après que l'éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée. Nous l'avons dit le matin bien-aimé. Ruth signifie Ruth signifie ami. Ruth signifie compagne. Naomi signifie agréable, grâce, la belle. Elimelech signifie l'éternel est mon roi. Ils avaient deux fils. Maclon, le mari de Ruth, qui signifie malade, maladif et qu'il y a les maris des Orpas, probablement, qui signifie des périssements. Des périssements s'affaiblit graduellement jusqu'à l'extinction. Je le disais le matin bien-aimé, juste un petit rappel. Ruth, elle, l'ami, c'est une moabite. Moab, c'est l'enfant issu d'un père, issu d'un père parce que Moab est issu de l'union incestueuse entre l'autre, le neveu d'Abraham et sa fille aînée. Moab est née. Donc, Moab entraîne en lui la malédiction parce que l'inceste, c'est une malédiction. Tu ne peux pas voir la nudité d'un proche, d'un parent. Tu ne peux pas voir. La Bible le dit. Mais là, les enfants ont vu la nudité de leur père. Et donc, cet enfant, il était sous la malédiction. Maintenant, la descendance de Moab, toute cette descendance, c'est des gens qui ont vécu en dehors de Dieu, en dehors du plan de Dieu. C'est des gens qui avaient l'air Dieu, l'air idole. C'était des idolâtres. Ils ne connaissaient pas l'éternel des armées. Ils ne les connaissaient pas. Mais dans ces milieux-là, de ces gens qui ne connaissaient pas l'éternel des armées, qui ne connaissaient pas le véritable Dieu, Dieu va choisir une femme. Dieu va choisir une femme que les parents ont donné le nom, peut-être sans le savoir, le nom ruteux qui signifie amie. Qui sera amie avec cette femme, Naomi, qui, bien-aimée, à cause de ce qu'elle est amie, a mis un déséquilibre dans son foyer, dans sa famille bien-aimée. Bien que lui et son mari, ils s'entendaient bien, je l'espère. Ils s'entendaient bien avec son mari. Mais regardons les enfants qu'ils vont mettre au monde. Ils vont appeler un enfant maladif. Ils vont appeler un enfant d'épérissement. C'est-à-dire que ce qui sort de nous, c'est la maladie. Nous sommes malades. Malades et spirituels. C'était vraiment une maladie spirituelle. Ils étaient Bethléemite. Maintenant, la ville de Pain. Maintenant, comment ils vont se retrouver très bas comme ça? Comment ils vont se retrouver dans une ville où il n'y avait ni foi ni loi, où Dieu n'était même pas honoré. Mais au final, ils se sont retrouvés là-bas. Ils vont rencontrer Ruth. Ils vont rencontrer Orpa. On ne parle pas d'Orpa. On parle de Ruth. Ils vont rencontrer Ruth. Bon, ils l'ont rencontré. Mais ce qui va se passer, maladif ou malade va s'en aller. parce que la maladie, l'esprit des morts était derrière. Des périssements. Ben, lui, il s'affaiblit progressivement et puis il s'en va. Qui est mort en premier? Peut-être c'est maladif qui est mort en premier maintenant. Et puis après, c'était Kylian. Mais les deux filles sont restées avec leur belle-mère. Bien qu'ils étaient moabites, elles étaient étrangères. Elles pouvaient aller jusqu'après l'enterrement de leur mari. Mais ils sont restés quand même. La belle-mère qui décide de rentrer, Ruth rentre. Ruth a une vision. Ruth ne voit pas la belle-mère Naomi telle qu'elle est là. Une vieille peut-être, je ne sais pas, de quel âge qu'il ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle-même l'a dit à cet âge, même si je pouvais avoir les enfants, jusqu'à quel âge vous allez attendre qu'ils soient adultes pour que vous puissiez vous marier avec eux. Elle avait un bon cœur. Elle avait un bon cœur. Mais la grâce de Dieu qui était en elle, le Seigneur va lui faire rencontrer quelqu'un. Ruth. Ruth vient dans cette famille où il y avait le malade où il y avait des périssements. Ruth vient dans cette famille où Naomi lui-même s'est dit « Appelez-moi Mara. Appelez-moi la souffrance. Appelez-moi amère. » Donc c'est-à-dire « Je ne suis plus cette grâce, mais je suis maintenant amère. » Parce que rien ne va dans ma vie. Tout est sombre. Et Ruth accepte d'aller avec cette personne qui voit que dans sa vie, tout est sombre. Qui voit que tout est noir dans sa vie. Qui voit que tout est devenu aigre. ça devient aigre dans sa vie. Ça devient amère. Amère, vous ne faites pas aigre, amère. Bololo. Ça devient amère dans sa vie. Et Ruth va s'attacher à cette femme-là. Ça, ce n'est pas une grande leçon. Et quand elle va s'attacher à cette femme-là, nous allons voir que la vie de cette femme et la famille de cette femme va complètement changer. Une famille qui était déséquilibrée, la famille va devenir, va être équilibrée. Alléluia. Vous voyez, Ruth va aller avec sa belle-mère. Cette femme, quand elle dit ce qu'elle a dit là, elle dit, « Où tu iras, j'irai, » le verset 16, « Où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Donc, c'est quelque chose de très fort. Parce que quelque part, cette femme, par cette déclaration, elle est en train de couper les liens des moabites, elle coupe les liens des idoles, elle coupe son appartenance à Moab et elle s'attache. Donc, cette femme, pour qu'elle soit à l'origine de l'équilibre, pour que toi et moi, nous soyons bien aimés à l'origine de l'équilibre de la famille qui était déséquilibrée, qui était rabaissée et qui était déchirée, instable, et qui était, il n'y avait plus d'harmonie. Pour que nous puissions être à l'origine, nous avions dit comment amener l'équilibre dans une famille, mais comment amener l'équilibre dans la famille, comment Ruth va amener l'équilibre dans cette famille bien aimée. la première des choses, Ruth ne voit pas le monde là où il est. Ruth ne voit pas la situation dans laquelle elle est, mais Ruth voit les dieux de Naomi et Ruth déclare. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas dire j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. Oui, je l'ai reçu dans mon cœur, mais c'est lui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche. Il faut confesser de sa bouche. Ruth a confessé de sa bouche. Ça, c'est une confession terrible. C'est une confession, une grande confession. Pendant qu'elle confessait ça, dans le monde des ténèbres, si Dieu pouvait leur ouvrir les yeux, c'était une débandade totale. Une débandade totale. Donc là, Ruth disait non à tous les démons d'inceste, à tous les démons d'impurité, à tous les démons de liens familiaux, à tous les démons qui pouvaient la poursuivre. Les démons de Moab, les démons qui étaient dans Moab, les démons qui siégeaient dans Moab, les démons qui dirigeaient Moab, parce que dans Moab, c'était l'immoralité. Dans Moab, c'était l'inceste. Dans Moab, c'était l'idolatrice. Donc Ruth dit, ne me presse pas à te quitter. Écoute-moi bien, Naomi. Naomi, moi, j'ai compris. Peut-être que c'est que toi, maintenant, tu ne comprends pas. J'ai compris, Naomi. Naomi, moi, l'effet que je suis avec toi, la grâce. Je demeure avec toi, la grâce. Écoute bien, où tu mourras, je mourrai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple, ton peuple, quel peuple? Le peuple de Dieu, dans lequel tu es, toi, Naomi, sera mon peuple. Et ton Dieu est mon Dieu. Donc, Ruth, je prends la décision. Aujourd'hui, je prends la décision. Ma décision, c'est laquelle? Ma décision, c'est de me séparer de ce Dieu qui me conduisait depuis. Même si les ancêtres avaient l'air Dieu, de l'idolâtrie, de me séparer de lien de famille. Ce n'est pas que je ne suis plus dans cette famille. Je suis là. Mais tout ce qui était de ténèbres, tout ce qui était d'immoral, tout ce qui était d'inceste, tout ce qui était de la mort, tout ce qui était de la panique, tout ce qui était, tout ce qui était et qui était derrière les noms de Moab, qui était derrière les noms que moi je porte, qui était derrière les prénoms que je porte, qui était derrière et qui agissait depuis que je suis née, depuis que je grandis. Je brise cela. Je le refuse. Ruth déclare. Il déclare, ton Dieu maintenant, les dieux, c'est écrit avec grand D, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, maintenant même, j'accepte de suivre ton véritable Dieu. J'accepte de suivre ton Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas renoncer à une chose et ne pas s'attacher à autre. On ne peut pas renoncer à quelqu'un et ne pas s'attacher à une autre personne. Ruth a compris. Qui a enseigné ça à Ruth? C'est le Saint-Esprit qui agissait, même si le Saint-Esprit n'est pas mentionné. Mais c'est Dieu lui-même qui agissait dans le cœur de Ruth. Ça ne pouvait pas être une autre personne qui pouvait agir dans le cœur de Ruth, sinon que Dieu lui-même qui pouvait agir dans le cœur de Ruth. Ruth a renoncé à cette vie ancienne et Ruth a accepté la nouvelle vie. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc, la première chose, il faudrait que le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a institué la famille, soit ton Dieu, soit mon Dieu. Et une décision sincère qui doit être prise, parce que lui doit être mon Dieu et mon Dieu. Je dois donc renoncer au passé. Je dois renoncer à tout ce qui m'empêchait de vivre la paix de Dieu. J'étais dans l'orgueil, je renonce à l'orgueil. J'étais dans le... C'est moi qui créais des fois des problèmes dans la famille, je renonce. Donc, je renonce à tout ce qui m'empêchait de pouvoir m'attacher à ce véritable Dieu. Je renonce à cela. Et je renonce et je m'attache à ce Dieu. Ruth ne voit pas Naomi. Ruth voit les dieux de Naomi. Et c'est le verset 17 où il va dire, il va continuer, il va dire, où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'éternel, les dieux que tu pries, les dieux que j'ai accepté de suivre aujourd'hui, me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort ne vienne me séparer de toi. Les parents de Ruth pouvaient se dire, mais cette fille, elle est devenue folle. Les parents de Ruth, les amis de Ruth, même Opa, pouvaient se dire, mais cette fille, elle ne réfléchit plus. Elle ne voit pas que cette mamie n'a plus, elle ne peut même plus mettre des enfants au monde. Elle ne voit plus que cette mamie-là, vraiment, elle est finie pour elle. Même si elle retourne à Bethléem, qu'est-ce qu'elle va faire ? Son mari n'est pas là pour travailler. Et nous sommes à l'époque où la femme, c'est les champs et tout ça. Mais son mari n'est même pas là. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qui va la défendre ? Elle est faible. Une femme faible. Une femme sans moyen. Comment peut Ruth s'attacher à cette femme ? Mais Ruth, ça ne va pas, non ? Ruth, il y a quelque chose qui ne va pas, non, dans ta tête. Mais Ruth savait. Ruth commence par renoncer aux choses passées et s'attacher au dieu de Naomi. Ruth, qui va aller avec sa belle-mère, Ruth va travailler. Elle dit, « Mais non, qu'est-ce que moi je peux apporter à cette femme ? » Ruth ne dit pas, « Mais qu'est-ce que Naomi va me donner ? » Ruth ne se réveille pas le matin. Et Ruth est là. Elle attend que Naomi fasse quelque chose pour elle. « Ah non, je suis venue te suivre, donc c'est à toi, c'est à toi. Donne-moi à manger. Fais à manger pour moi. » Et tu commences à les commander. Non. Il y a des femmes qui commandent leur belle-mère. Il y a même une femme, une histoire vraie, qui a donné des cancrelas à manger à sa belle-mère. Sa belle-mère ne voyait pas. Elle était devenue aveugle. Et son mari partait au travail. Il rentrait le soir. Et cette femme, je ne sais pas quel degré de sorcellerie, elle va prendre des cancrelas qu'elle donna à sa belle-mère parce que sa belle-mère croyait que c'était des criquets. Vous voyez, ma quelle-mère sa belle-mère croyait que c'était ça. Des criquets qu'on mange en Afrique, vous voyez. Et elle, elle mangeait, mais elle sentait que le goût ce n'était pas ça. Mais c'était des cancrelas parce qu'elle était aveugle. Sa belle-fille, elle lui donnait des choses qu'elle ne devait pas lui donner. Juste à ce que la chose s'est su et le mariage a été dissu le même jour. Le même jour, cet homme l'a chassé de la maison parce que ce qu'elle faisait c'était vraiment la sorcellerie. C'était la sorcellerie. Et il y a des gens qui osent même porter leur main sur leur belle-mère. Il y a une dame dont le mariage s'est dissu le même jour parce qu'elle a porté la main sur le papa de son mari. Elle a giflé le papa de son mari. Son mari qui avait beaucoup de moyens, qui avait un grand poste. Et elle, elle a giflé le papa de son mari. Et dès que son fils, le mari ou le fils pour le papa est retourné du travail, le papa, dès qu'il a vu son fils venir, la voiture, le fils qui stationne, qui se gare, il commence à crier, à pleurer, à pleurer. Et puis son fils qui rentre, qu'est-ce qui se passe? Ah, ta femme m'a tapé. La femme n'avait même pas d'explication à donner. C'était à la même seconde que l'homme l'a mis dehors. Et après, l'homme a épousé une autre femme. Bon, écoutez, c'était comme ça pour eux, c'était comme ça. On ne va pas les changer. Vous voyez? Mais tout ça, ce sont des leçons aussi pour voir. Naomi et Ruth arrivent là-bas. D'abord, premièrement, Ruth choisit les dieux. Il renonce au passé et il choisit une vie, une nouvelle vie. Il choisit les dieux de Naomi. Deuxièmement, arrivé là-bas, Ruth ne croise pas les bras. Ruth travaille. Ruth se dit, mais qu'est-ce que je peux donner, moi, pour que cette famille, qui est aujourd'hui par terre, puisse rélever la tête. Parce que cette femme Naomi doit manger. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que moi, Ruth, je dois faire? Il va dire à sa belle-mère, je vais aller glaner. Il va aller. Deuxièmement, bien-aimé, cherchons ce que nous pouvons faire. Pour apporter l'harmonie dans nos familles. Apporter l'harmonie dans nos belles familles. Même là où nous sommes, la famille, la belle famille qui nous a accueillis. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter l'harmonie? N'apportons pas l'huile pour mettre sur le feu qui est déjà allumé dans ces familles-là, mais plutôt, apportons l'eau. Soyons des sapeurs-pompiers pour détruire le feu. Enfin, que là où il y avait le feu, que les calmes viennent. Mais cherchons qu'est-ce que nous devons apporter. Ceci est vrai, même pour nos églises. Qu'est-ce que je dois apporter pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? Qu'est-ce que je dois apporter pour que mon pays aille de l'avant? Nous sommes dans la famille, nous parlons de la famille, mais quelle est ma part, moi? Qu'est-ce que je dois apporter à ma famille pour que cette famille déchirée aujourd'hui ne le soit plus? Pour que cette famille par terre aujourd'hui puisse se rélever? Pour que ces ruines dans ma famille puissent être balayées et que les choses soient restaurées? parce que Dieu est bâti sur d'anciennes ruines. Il est capable de restaurer une vie, donc il est aussi capable de restaurer une famille. Dieu est capable de restaurer une famille. C'est la vérité. Il est capable de restaurer une famille. Alléluia. Donc, Ruth cherche à travailler. Il va dire à sa belle-mère, je vais aller glaner. Alléluia. Et puis, dans le chapitre 2, Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant, riche et ainsi de suite. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris. Là, nous sommes au chapitre 2, je lis du premier verset au deuxième. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner les épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Et elle est partie parce que dans son cœur, elle a les soucis, elle a les fardeaux de voir les choses changer. Elle a les fardeaux de ne pas voir cette femme mourir de faim. Donc, elle s'élève. Lève-toi, maman. Lève-toi, papa. Lève-toi, jeune garçon. Lève-toi, jeune fille. Ne dis pas, c'est un problème des grands. Moi, je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce que je peux faire? Tu as quelque chose à faire. Lève-toi. Alors, lève-toi. Cherche la face de Dieu pour ta famille. Prie pour ta famille. Jeune s'il le faut pour ta famille. Fais-le. Lève-toi. Lève-toi. Ruth, c'est une jeune fille. Elle s'élevait. Permet que j'aille glaner dans les chants de la personne à qui je vais trouver grâce. Je trouverai peut-être grâce. Mais laisse-moi aller glaner. Je vais aller. On ne va pas mourir de faim. Elle savait. Donc, quelque part là, Ruth Naomi commence à lui enseigner la coutume juive, la coutume des enfants d'Israël. Comment les choses se passent? C'est la période de moisson. Les moissonneurs vont aller moissonner, mais ils laissent toujours quelques épis derrière pour que les pauvres ne se récupèrent, prendre ces épis-là. Elle dit, écoutez, mais moi, je vais aller glaner. Je ne connais, peut-être qu'elle ne connaissait pas encore bien les pays. Elle va quand même. Elle dit, de ce côté, il y a des chants. Je vais quand même passer. Peut-être qu'ils sont passés avec Naomi qui lui a montré, tu vois, les chants et tout et tout. Je vais quand même passer. Je veux aller. C'est elle qui prend la décision. Ce n'est pas Naomi qui lui dit, bien aimé, mais prenons la décision d'apporter quelque chose dans nos familles. Prenons la décision d'amener la nourriture spirituelle dans nos familles, d'amener la vie dans nos familles. Oh, bien aimé, combien de fois nous-mêmes avec nos bibles, mais nous sommes sujets aussi de discorde dans nos familles, avec nos bibles, avec nous parler en langue, mais c'est nous qui amenons, qui apportons encore le feu et c'est nous qui mettons le feu. Arrêtons cela, changeons la chose, changeons pour que nos familles soient vraiment des familles bien équilibrées, équilibrées, des familles que Dieu, quand il les regarde, Dieu est dans la joie. Alléluia. Ruth accepte d'aller, mais Ruth accepte les conseils aussi de sa belle-mère. Déjà, quand Ruth va partir, Ruth ne se laisse pas conduire par des sentiments. Il y avait beaucoup de champs là-bas, beaucoup. Ruth pouvait entrer dans un champ peut-être qu'il lui a plu. Il s'est dit, écoutez, ces champs-là, je trouve que non, je peux avoir beaucoup de pire. Mais Ruth se laisse conduire. Elle écoute son cœur. Elle écoute son cœur. Elle écoute son cœur qui lui dit, va dans ce champ-là. Parce qu'en ce moment-là, Dieu commençait à parler à Ruth. Dieu parle à Ruth. Ruth va dans ce champ-là. Pourquoi? Parce que lui-même, elle-même, pardon, a déjà pris la décision de le suivre, de suivre ce Dieu-là, le véritable Dieu. Donc, maintenant, Dieu les conduit. Dieu utilise Naomi pour les conseils. Dieu conduit Ruth. Ruth ne regarde pas ses yeux. Je vais là-bas, je vais là-bas, fico, fico, fio. Je vais aller 1, 2, 3. Je vais aller ou à gauche ou à droite. Non. Ruth se laisse conduire. Bien-aimé, si nous voulons être à la base, si nous voulons être des personnes par lesquelles Dieu va passer pour restaurer nos familles, pour restaurer nos foyers, pour restaurer nous-mêmes, nos propres vives, nous parlons de la famille équilibrée. Pour que nos familles soient équilibrées ou rééquilibrées, bien-aimés, nous devons avoir l'écoute, savoir écouter la voix de Dieu. Ne nous conduisons pas par nos sentiments, ne nous conduisons pas par la vue, mais pardon, conduisons-nous par le Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit parce que Dieu parle. Dieu parle. Il a parlé et il parle encore aujourd'hui. Et Ruth va arriver dans les champs de Boaz. Il se trouve que Boaz, c'est un des parents de Naomi. Ruth va arriver là-bas, Ruth va travailler, elle va travailler, elle va travailler sans relâche. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je n'avais pas préparé ça, mais nous allons prendre. c'est dans 2 Corinthiens 15 ou 2 Corinthiens 15. Attendez, je vais voir. Non, c'est 1 Corinthiens là. 1 Corinthiens. Alors, voilà. La Bible nous dit 1 Corinthiens 15 au verset 58. La Bible nous dit ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quelqu'un qui a travaillé, travaillé, sans relâche, sans se reposer. Et les gens même qui étaient là, dans les champs, ils étaient étonnés. Donc quelque part, elle s'est fait remarquer par son travail. Parce que Dieu lui a donné la force. Dieu voulait que Ruth soit remarquée. Dieu peut, c'est Dieu qui peut nous faire remarquer aux yeux des gens. Faisons-nous remarquer, faisons la différence bien-aimée. Ne vivons pas comme tout le monde. N'écoutons pas les conseils de tout le monde. Ce n'est pas parce que dans cette famille là, il y avait des problèmes, les gens se sont divisés. Et dans nos familles aussi, quand il y a un problème, nous devons nécessairement nous diviser. Non. Ne soyons pas monsieur tout le monde, madame tout le monde. Voilà comment, bien-aimés, nous pouvons amener l'équilibre dans nos familles. Ne vivons pas comme tout le monde. Ruth a fait la différence. Ruth est allée travailler, elle n'a pas, elle ne s'est pas reposée. Elle a travaillé sans relâche. Et ça, ça l'a démarqué des autres. Des autres moissonneurs travailleurs qui étaient là, qui travaillaient, qui se reposaient, qui allaient peut-être manger et tout ça, tout ça. Mais Ruth, non. Quelle force. Cette force-là ne pouvait venir qu'être du Dieu d'Israël. Dieu, le Dieu qui l'a confessé là, qu'elle a confessé, le même Dieu qui lui donne la force et le même Dieu qui la démarque. N'est-ce pas que Dieu dit, je ferai la, vous verrez la différence entre ceux qui me cherchent et ceux qui ne me cherchent pas. Entre ceux qui me prient et ceux qui ne me prient pas. Nous verrons la différence. Mais Dieu fait voir la différence. Dieu a fait voir la différence dans Ruth. Bien-aimés, soyons les gens qui vont faire la différence. La différence par notre façon de parler. La différence par notre façon d'agir. La différence. Même si tout le monde vit dans la calomnie dans notre famille, c'est pourquoi il y a des divisions. Parce que tout le monde ne s'entend pas, tout le monde, tout le monde. mais nous faisons la différence. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la différence. Nzambé Abouké Séni, le Dieu de la différence, bien-aimé. Et le même Dieu de la différence a fait la différence par la vie de Ruth. Ruth ne s'est pas arrêtée. Elle a travaillé. Bien-aimé, travaillons sans relâche. Même si c'est dur, même si nous pleurons, mais continuons à travailler. Continuons à chercher la face de Dieu. Continuons à prier. Continuons bien-aimés. Prions. Même si aujourd'hui nous ne voyons rien. Mais persévérons. Parce que demain, après-demain, nous pouvons toujours voir quelque chose. Demain, après-demain, nous pouvons toujours bien-aimés. Demain, après-demain, nous pouvons toujours voir quelque chose. Mais persévérons. Persévérons. Ruth a persévéré. Et Dieu l'a mis au large. Et Dieu a fait la différence. Et Dieu fait que, comme c'est Dieu qui conjugue tout, que Boaz arrive. Et Boaz va se demander mais c'est qui cette femme? Et les autres vont lui dire c'est la belle fille de Naomi qui est venue avec la Moabite qu'il a suivi. Mais, ils vont ajouter quelque chose. Depuis qu'elle est venue le matin, elle ne sait pas reposer. Ça, c'était quelque chose qui l'a différencié des autres. Depuis qu'elle est venue le matin, elle ne sait pas reposer. Elle ne sait pas plaindre. Elle a travaillé. Ça, c'est plainte. Combien de fois nous nous plaignons? Ah, je suis fatiguée. Seulement moi. Et si je n'étais pas dans cette famille, qu'est-ce que vous alliez faire? Si je n'étais pas dans cette famille, qu'est-ce que vous alliez faire? Qu'est-ce que vous alliez devenir? Mais si on n'était pas là, si tu n'étais pas là, si je n'étais pas là, la famille allait vivre comme elle allait vivre. Mais maintenant que tu es là, mais maintenant que je suis là, donc ce n'est pas pour rien que tu es là, ce n'est pas pour rien que je suis là. Dieu a permis que toi et moi nous soyons là où nous sommes dans nos familles. C'est parce que Dieu savait que par toi, que par moi, l'équilibre peut revenir dans cette famille qui était déjà déséquilibrée. dans cette famille où le papa vivait à gauche, la maman vivait à droite et ainsi de suite, bien aimé. Dieu sait pourquoi tu es là, Dieu sait pourquoi je suis là. Ruth était là et Dieu a conduit Ruth. C'est que Ruth avait encore bien aimé. Quand Ruth s'attache à Naomi, Ruth ne cherche pas ses intérêts à lui, à elle, pardon, excusez-moi, ses intérêts à elle. Ruth cherche plutôt le bonheur de Naomi, Ruth ne cherche pas ses intérêts à elle, mais elle cherche les intérêts des autres. Eh ouais. Chercher les intérêts des autres ne veut pas dire qu'il faut aller voler au château rouge pour envoyer les habits que tu as volés à ta famille. Ça, c'est pas chercher l'intérêt de ta famille. Ça, au contraire, c'est détruire ta famille. Vous avez écouté cette histoire, cette femme qui est allée dans un magasin, qui est allée, qui a volé une robe, qui a envoyé cette robe-là en Afrique, qui envoie la robe en Afrique pour sa fille qui devait fêter son anniversaire. La fille a porté la robe. C'était une très, très jolie robe qui devait coûter beaucoup d'argent, mais après, l'enfant est devenu malade. L'enfant malade à l'hôpital, rien n'est marché. Au final, on va l'amener à l'église. L'église, ils vont prier, prier, prier. Le Seigneur va se révéler par un de ses serviteurs. Non, cet enfant a quelque chose qu'elle a porté. C'était tout un esprit qu'elle avait porté. C'est un esprit de mort. Donc, c'est cet esprit-là qui veut prendre l'enfant. Et puis, on appelle la maman, on dit à la maman, la maman d'abord est niée et puis après, l'enfant est décédé. Et quand l'enfant est décédé, c'est comme ça, elle est allée dans ses magasins. Non, pendant que l'enfant souffrait encore. Elle est allée dans ses magasins-là pour dire, écoutez, j'avais pris votre robe et puis j'ai envoyé, j'avais volé. J'avais volé une robe ici, j'ai envoyé et puis voilà ce qui se passe. Ma fille est malade, s'il vous plaît, je vais vous payer la robe. Et le monsieur, le responsable, il dit non. Cette robe-là, c'était tout un esprit pour garder mon magasin. Donc, toi, parce que tu as pris cette robe-là, cet esprit-là va prendre ta fille parce que là, il n'y a pas de souci, cet esprit-là va boire le sang. Et l'esprit a bu le sang. L'esprit a bu le sang. Même si la fille elle se cherchait à dire, sans effet, sans effet, tout ça, c'était avec effet. Vous voyez ? S'occuper de la famille, chercher l'intérêt de la famille bien-aimée, ce n'est pas aller voler pour envoyer à la famille. Non. Si tu donnes à ta famille des choses volées, c'est-à-dire, toi, tu n'aimes pas, tu ne veux pas l'intérêt de ta famille. Au contraire, tu détruis ta famille. Tu détruis. Beaucoup de personnes volent, beaucoup. Ils vont dans des magasins, ils vont voler. Quand ils volent, ils font des cartons, des cartons. Ils envoient dans leur pays. Et puis, quand ça arrive, tout le monde a des habits, des griffes, avec des grandes marques. Et ils sont contents. Mais pourtant, c'est une malédiction. Ne sois pas à la base de la malédiction de ta famille. Déjà, tu vois, dans nos familles, il y a tellement de problèmes. Toi, tu voles encore ici parce que tu es en Europe, tu voles et tu les renvoies en Afrique. Ça, c'est voler, bien-aimé. Et en ces moments-là, toi, tu n'apportes pas la vie, tu apportes la mort. Hier, le frère qui nous a prêché a parlé de ça aussi. Oui, hier, à 18h, il a parlé de ça. Les allocations familiales. Quand tu voles, même les allocations familiales, sache que, avec ces allocations-là, c'est avec ça, non? Tu voles l'État. Pourquoi? C'est pas si tu veux construire, non, chez toi. Tu voles l'État et tu construis chez toi. Mais est-ce que tu imagines ce que tu es en train de faire? Tu dis à l'État que non, je ne suis pas mariée, je suis femme seule. Mais tu n'es pas femme seule. Tu vis avec ton mari. C'est en complicité avec ton mari. À la porte, chez toi, tu vois, à la porte, tu as écrit ton nom, tu as écrit aussi le nom de ton mari. Et pourtant, vous êtes mariés. Coutumièrement, vous êtes mariés. Mais ici, vous ne voulez pas aller à la mairie parce que vous dites, si on va à la mairie, on va nous prendre comme des mariés. Ah non, 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 que chacun vive sa vie. Nous sommes ensemble, mais au niveau des papiers, en tout cas, non, 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 on ne veut pas, on reste comme ça. Ok, reste comme ça au niveau des papiers, refuse d'aller à la mairie juste pour les allocations. Comme ça, tu as des allocations comme femme seule et lui aussi a des allocations. Je ne sais pas comment ça se passe pour les hommes. Je ne sais pas. Ok, tu continues à avoir des enfants avec cet homme-là et toi, tu continues à dire que tu es femme seule. Mais toi-même, tu t'élies. Spirituellement, tu es une femme seule et parce que tu les dis toi-même, tu les confesses devant l'État, devant tout, tu les confesses. Tu les confesses. Les gens qui vous connaissent savent que vous êtes mariés et parce que tu les confesses, tu sais ce que tu fais. Ce que tu fais là, tout simplement, tu dis aux esprits de Marie de nuit, les esprits des sirènes des eaux que tu es libre et ces esprits-là viendront t'habiter, viendront te visiter parce que c'est toi-même qui les dis. Regardez, Ruthas tout simplement dit, c'était une phrase qu'il a dit. Elle a dit à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. C'était une déclaration qui a été scellée dans le spirituel, scellée dans le spirituel et le même Dieu qu'elle a confessé, le même Dieu l'a accompagné. Même quand elle devait aller glaner, le même Dieu l'a accompagné. Le fait de confesser de ta bouche, tu es devant cette personne qui te reçoit dans son bureau de la CAF et tu dis que je suis femme seule mais tu sais très bien que tu es mariée. Là, tu saches que tu es en train de sceller les célibats. Tu scelles l'esprit des célibats qui va s'attacher à toi, qui peut même se voir au niveau de tes enfants. Ça, c'est quelque chose des fois qu'on ignore mais c'est une réalité spirituelle. Écoutez ça, bien-aimé, écoutez ça. Et si vous êtes capables de prendre même cette partie et de la partager, faites-le bien-aimé, partagez ça parce que c'est un mal, c'est un mal à cause de l'argent. On va te donner cet argent mais tu vas pleurnicher. Tu peux même construire une maison et ne pas habiter dans cette maison. Tu vas construire une maison et la même famille pour laquelle tu as fait ça, c'est de tourner de toi. T'es haïe. Parce qu'en fait, c'est une semence. Et puis tu vas dire j'ai tout fait, j'ai même construit, j'ai fait ceci pour ma famille mais au final, la famille ne veut plus de moi. Mais au fait, la semence, tu as construit comment? Tu as construit sur les mensonges. Tu as construit comment? Tu as construit sur la mort. Tu as construit sur la mort parce qu'il n'y a pas la vie par ces mensonges-là. Par ces mensonges. Vous voyez? Tu t'appelles, je m'appelle Micheline mais sur les papiers, tu sais quel nom tu as mis? Tu as changé les noms. Tu as changé l'âge. Tu as tout changé au fait. Maintenant ici, tu te comportes des gens qui ont enlevé 10 ans de leur âge. Moi, je me demande des fois, les gens là qui font des papiers, comment ils ne peuvent pas voir que ce n'est pas son âge? Les gens qui ont enlevé 15 ans de leur âge et puis ils vont fêter l'anniversaire. Ils fêtent l'anniversaire, je vais fêter mes 25 ans mais entre-temps, elle a 40 ans mais elle va fêter ses 25 ans et les gens vont aller pour tes 25 ans d'âge, joyeux anniversaire mais entre-temps, cette personne-là, elle-même, elle sait qu'elle a 40 ans et Dieu qui t'a créé sait que tu as 40 ans mais tu dis aux gens, je vais fêter mes 25 ans mais pourtant, tu n'as pas 25 ans. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te bloquer toi-même et parce que toi, tu dis que tu as 25 ans pendant que tu en as 40. Au fait, tu vas vivre comme un enfant de 25 ans. C'est pourquoi tu cherches toujours des mini-jupes? C'est pourquoi? Parce que tu ne veux pas paraître vieille au fait. Tu ne veux pas que les gens voient que tu as quand même grandi. Tu vas chercher des choses qui vont te rendre toujours petite, petite, petite. Oui, de loin, on verra que c'est une jeune fille mais de près, on verra que non. Quand même, elle ne peut pas avoir 25 ans. Combien de fois les gens disent il y a 5 ans? Les gens viennent d'un ton anniversaire mais quand ils vont sortir, ils vont dire mais non, je ne crois pas, je ne pense pas. 25 ans quand même, quand même, quand même, elle ne peut pas avoir 25 ans. Même si les noirs, nous, des fois, Dieu nous a fait cette grâce-là. Vous voyez? Mais non, elle ne peut pas avoir 25 ans. Mais les mensonges. Mais Ruth n'a pas fait ça. Ruth n'a pas cherché son intérêt. Ruth a cherché l'intérêt, le bonheur, le bien de sa belle-mère. Et le fait qu'elle a cherché l'intérêt, le bien de sa belle-mère, quelque part, elle a cherché l'intérêt du Dieu de sa belle-mère, de ce Dieu-là car elle a confessé que ton Dieu sera mon Dieu. Elle a cherché ça et Dieu ne pouvait que l'honorer. Dieu ne pouvait que l'honorer et Dieu l'a honoré parce qu'en fait, Ruth a cherché l'intérêt de Dieu et Dieu l'a honoré, bien-aimé. Dieu l'a honoré. Dieu a honoré Ruth. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, elle ne se laisse pas conduire par les sentiments, mais elle écoute son cœur. Vous savez, des fois, nous nous privons nous-mêmes. Des fois, Dieu peut nous utiliser puissamment même. Des fois, Dieu peut agir puissamment dans nos vies. Dieu peut faire des grandes choses par nous. Mais nous ne pouvons pas. Pourquoi tout simplement? Je vais faire ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, bien-aimés, nous-mêmes, nous ne nous laissons pas conduire par les dieux, les grands dieux, les créateurs du ciel et de la terre. Donc, nous pouvons être, nous pouvons changer les choses. Et Ruth va devenir l'épouse de Boaz. Et Ruth va avoir un enfant que Naomi va porter et Naomi va dire que c'est une consolation au BED. Et au BED est dans la lignée de la généalogie physique de Jésus-Christ. Au BED est là et le nom de Ruth aussi est cité. À cause d'une phrase, d'une détermination, elle était sincère dans son cœur quand elle disait ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. à cause de cette phrase-là, de Ruth 1 au verset 16. À cause de cette phrase-là, de cette courte phrase, dit avec sincérité, dit avec amour, dit avec détermination. À cause de cette phrase-là, Ruth, la moabite, est aujourd'hui dans la lignée physique, généalogique physique de Jésus-Christ et de Nazareth. Et il va donner au BED. Regardez dans le dictionnaire ce que signifie au BED. Regardez dans le dictionnaire ce que signifie Boaz. Tout à l'heure, là, je n'ai pas regardé, j'avais déjà regardé ça, mais j'ai oublié. Donc voilà, vous voyez, bien-aimé, comment Dieu conduit les choses. Comment Dieu conduit les choses et comment toi et moi, nous pouvons être à la base, bien-aimé, à la base de la restauration de nos familles, à la base de l'équilibre perdu de nos familles, Naomi qui avait perdu l'équilibre, qui s'est dit appelez-moi Mara, qui se voit Amen, Naomi va sourire, Naomi va être dans la joie, Naomi va voir que Dieu l'a visitée par la naissance de BED. Mais pour cela, il a fallu que Ruth soit là. Il a fallu que Ruth soit là. Il a fallu qu'il y ait une amie. Soyons amis avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit agira dans nos vies et le Saint-Esprit se révélera dans nos vies et le Saint-Esprit nous conduira et nous allons être à la base de la restauration dans nos familles, de la restauration de l'équilibre dans nos familles, bien-aimés. Dieu est capable, il est capable. Amen, Amen, Amen. Nous allons prier, bien-aimés. À 18h, nous aurons notre frère de l'Allemagne, l'évangéliste Pierre de l'Allemagne et à minuit, nous aurons notre maman Louisiana Mutombo de Lille qui vont nous apporter aussi l'air part, l'air édifice dans ce que nous sommes en train de dire et demain matin, nous serons encore ensemble. Nous allons prier. Continuez à envoyer vos sujets de prière. J'ai quelques sujets de prière que j'ai rélevés. Nous allons prier, ça n'est pas parce que j'ai vu ça après la prière du matin. Donc, nous allons prier pour ça. Vous avez un sujet de prière, vous le dites. Voilà. Et j'ai lu aussi les commentaires. C'est vrai, effectivement, c'est un sujet vraiment, un sujet d'actualité parce que les familles, nous voyons vraiment les déchirés. On commence à donner des exemples des personnes que nous avons écoutées et tout. Je vous assure qu'on peut faire toute une émission, je ne sais pas de combien d'heures. on a tellement écouté des gens, tellement de problèmes dans la famille, tellement de problèmes, tellement de problèmes. Mais la solution dans tout ça se trouve entre les mains de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire. Bien aimé, tu vas prier pour toi-même. C'est vrai que demain matin, nous allons encore prier vraiment pour ça et les sujets, même ce que les bien-aimés vont parler aussi. Nous sommes là pour suivre ce que Dieu nous dira. Tu vas prier pour toi-même. Dis au Seigneur, au Seigneur, je veux être cet ami, ami fidèle à toi, cet ami, en fait, qui s'attache à l'ami fidèle, qui est le Saint-Esprit de l'ami fidèle. C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Auprès de lui, il n'y a pas, en tout cas, de changement, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas, il n'y a pas de déception. Dieu ne nous déçoit jamais. Je veux être, Seigneur Dieu de gloire, mais aide-moi à m'attacher à toi. Aide-moi à chercher vraiment l'intérêt de ma famille. Si tu étais quelqu'un qui est trompé, qui menté, arrête ça, abandonne ça, prends la décision. Si tu n'as pas encore pris la décision de suivre Jésus-Christ, de faire que tu deviennes ami avec le Saint-Esprit, voilà une opportunité. Prends cette décision tout simplement en disant, Seigneur, je te reçois comme sauveur et Seigneur, pardonne mes fautes, jusque-là, j'ai conduisait ma vie toute seule. Maintenant, je veux que tu puisses me conduire parce que je veux être Seigneur Dieu de gloire, la personne que tu veux utiliser pour que ma famille soit restaurée. Agis Seigneur au nom de Jésus-Christ. Une courte prière que tu fais avec tes propres mots, tu invites Jésus-Christ dans ta vie. Tu as déjà reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Regarde dans la famille tout ce qui se passe. Tu peux prier, tu peux dire au Seigneur je te présente ma famille. Dans ma famille, regarde les choses comment elles se passent. Mais moi, tu as permis que je sois dans cette famille-là. Je veux que je sois justement une personne qui va amener l'équilibre. Toi qui as utilisé Ruth, tu es capable aussi de m'utiliser. Et là où je ne faisais pas les choses comme je devais les faire, là où je me plaignais, là où je ne cherchais pas l'intérêt des autres, mais je me voyais d'abord moi et pas les autres. Seigneur pardonne-moi, pardonne-moi mon Dieu et libère-moi. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire au tendre Père, nous voici dans ta présence Seigneur Dieu de gloire. Oui, nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi pour te prier. Nous sommes là devant toi Éternel Dieu de gloire. Oh, vois tout un chacun. Vois mon frère, vois ma sœur Éternel Dieu de gloire. Oh, Éternel Dieu souverain, parle, parle, agis Seigneur, agis mon Dieu, pardonne-nous Éternel. Pour toutes les fois Éternel Dieu de gloire que nous n'avons pas cherché l'intérêt des autres, les intérêts des autres. Pour toutes les fois nous avons cherché notre intérêt à nous, notre égoïsme éternel. Nous avons été égoïstes, nous avons été Éternel Dieu de gloire dans toutes ces choses Éternel qui ont peut-être, qui ont détruit même Seigneur l'harmonie dans les couples et qui ont détruit Éternel Dieu de gloire, l'équilibre dans nos familles éternelles. Pardonne-nous Éternel Dieu de gloire. Pardonne Seigneur, pardonne à tout un chacun de nous. Pardonne Éternel, pardonne aussi aux membres de nos familles qui ont été à la base de déstabilisation, de l'instabilité, qui ont été à la base Seigneur, de déséquilibre dans nos familles éternelles. Pardonne à nos sœurs, pardonne à nos frères, pardonne Seigneur Dieu de gloire, pardonne à l'époux, pardonne à l'épouse, pardonne Seigneur Dieu souverain, pardonne au Éternel Dieu de gloire, pardonne Jésus, accorde-nous ton pardon éternel. Oh, laisse que le sang de Jésus nous sanctifie et nous lave. Éternel, de même que Ruth a pris la décision, nous prenons la décision. Et parle aussi dans le cœur de nos frères et de nos sœurs, en fait que chacun prenne la décision. La décision d'abandonner le passé, d'abandonner le mal, d'abandonner tout ce qui a séparé la famille. Et la décision de te suivre, de s'attacher à toi, de travailler pour toi, de chercher tes intérêts. Oh, Éternel Dieu de gloire, on voit les personnes qui prient, qui prennent la Bible en main, qui vont à l'église, mais qui sont toujours en train de voler dans des magasins. Éternel parle dans le cœur, dans leur cœur, parle dans leur cœur, parce qu'ils sont en train d'amener la mort dans leur vie et dans leur famille. Parle dans leur cœur, Seigneur. Ce qui me fait mal, c'est la sémence qu'ils font pour leurs enfants. Ils font une sémence pour leurs enfants. Peut-être qu'ils ne les réalisent pas. Permet qu'une personne, même une seule, Seigneur Dieu de gloire, écoute cette vidéo, une seule personne, Seigneur Dieu de gloire, et prenne la décision, même une personne qui prenne la décision d'arrêter ce mal-là, d'arrêter, et de te confier tes enfants, de te confier ta famille. En fait, que tout ce qu'elle a d'abord fait soit annulé. Voix aussi cette personne qui a déjà tout préparé d'ailleurs pour aller mentir à l'État. Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, agit aussi, parle aussi dans ce cœur, parle, Seigneur Dieu de gloire. L'argent, oui, on en a besoin, mais ce n'est pas l'argent qui doit être à la base de nos vies. Parce que l'équilibre dans la famille ne dépend pas de l'argent, mais dépend de ta présence, Jésus-Christ. Dépend de ce que toi, tu es le Dieu de la famille. Ruth l'avait compris. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce que c'est toi qui dois être à la base de tout, Seigneur. Ruth n'avait rien. Naomi n'avait rien. Mais ils sont allés ensemble et tu les as bénis. De la pauvreté qu'ils étaient, tu as fait de riches éternels. Tu as donné une richesse matérielle, une richesse physique, parce qu'Obed est arrivé. Ô gloire, te sois rendu éternel, Dieu souverain, toi qui es Dieu, toi qui es le même. Merci de bénir tout un chacun. Béni, Seigneur, Dieu de gloire, mon frère, ma soeur, qui était là en direct, et celui qui va nous suivre en différé. Béni, éternel, tout un chacun, dans ton amour. Béni, Seigneur, la prière que nous aurons à 18h, la prière que nous aurons à 24h, heure de Paris, éternel, Dieu de gloire, et continue à nous parler. Utilise nos bien-aimés. Nous serons nourris encore de ta parole. Utilise-le, Seigneur, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Merci pour votre présence, bien-aimés. C'est une bénédiction que vous soyez là. Sinon, si vous n'êtes pas là, nous n'allons pas parler dans le vide. C'est parce que vous êtes là. Et merci pour vos encouragements. Merci. Vraiment, si vous avez les sujets de prière, nous ne manquerons pas de prier pour ça. Que Dieu vous bénisse. Je vois, ma germaine est longue, ma fille, que Dieu te bénisse. Sylvie Aninkoumou, que Dieu te bénisse. Moi aussi, à ma bonne délice, soyez bénie. Ma soeur Marilyn Noël, Wilina Pierre-Louis, la servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Ma Chantal El-Koury, que Dieu te bénisse. Gloire au sein d'Israël. Je ne sais pas si je vais voir. J.B. Fredo, la servante de Dieu, sois bénie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu. Ma soeur Christine Chambosimba, la servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Vous voyez, je ne regardais pas là où il y avait les noms. Je regardais là où je priais. Donc du coup, il y a des noms qui sont passés comme ça. Ça défile. Il y a des noms qui sont passés que je n'ai pas vus au fait. Je le verrai et je ne manquerai pas de mettre un j'aime sur vos commentaires. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous 18h, heure de Paris. Soyons-là bien-aimés. Le Seigneur a quelque chose à nous dire. Certainement. Là, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse et envoyez vos sujets de prière. Nous allons prier. C'est pour ça que nous avons fait ces moments. Nous ne voulons pas la finir samedi avec des choses qui restent encore. Nous voulons vraiment que les choses changent, qu'il y ait des témoignages après que les choses ont changé. Nos familles qui étaient, nos familles sont maintenant. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je vous aime vraiment dès l'amour du Seigneur et c'est une joie pour moi de voir que vous êtes là pour nous suivre, pour suivre Dieu, le Saint-Esprit qui parle au travers de nous. Nous ne sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.